Bonjour Youtube, nous allons attaquer la tier liste des armures ancestrales. Alors je vais, je sais que c'est toujours un peu délicat, est-ce que je fais une tier liste personnelle ou une tier liste plus objective ? Je vais plutôt faire le plus objective possible. On va commencer, non on va pas commencer par celle-là. On va essayer de faire dans l'ordre, on va essayer de faire dans l'ordre. Alors, je crois que les dernières furent humains et orques. On a les premières, il me semble que c'était... Thorin est arrivé en même temps qu'Elve de sang, je crois. Attends, non, c'est... Non, c'est nain, Elve de sang, Thorin, Wargun et Goblin Gnome. Non, 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 c'est pas ça. C'était Wargun, Wargun Goblin et Gnome Thorin. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça, Thorin et Gnome, c'est ça. On a commencé par nain F200, il me semble. Tu mets pas les rassaliers ? Bah non, parce qu'ils ont pas d'armure, ils ont pas de quête d'armure ancestrale. C'est... Là on note les quêtes d'armure ancestrale. Oui, oui, pardon, peut-être qu'il fallait que je précise. On note les quêtes d'armure ancestrale. L'armure en elle-même, la qualité, c'est vraiment très propre à chacun en fonction de sa préférence, etc. Puis honnêtement, les armures, elles sont pas complètement à l'ouest. Elles sont pas complètement à l'ouest. Je pourrais l'évoquer un petit peu en elle-même, mais toutes les armures sont aspirées de choses intéressantes. Donc là, je parle vraiment de ce que représente tout simplement la quête de l'armure dédiée. Voilà. Donc pour commencer, on est d'accord, c'était les nains et les elfes de sang pour commencer, il me semble, un dans l'ordre. Elf de sang nain, puis Gnome Thorin, puis Worgen Gobelin, parce que là, si on me rappelle, c'est le combo cataclysme, puis humain orc, c'est ça. Ok, alors on va commencer par les nains. On a donc catégorie, on va mettre vraiment une superbe expérience, pleine de promesses, pleine d'avenir, non, pleine de... Non, je vais mettre ça en deuxième, en fait. Vous m'entendez, mesdames et messieurs ? Est-ce que vous m'entendez ? Il est tour de chabat, mesdames et messieurs ! Mais il ne fallait pas lui donner ça. Il ne fallait pas lui donner ça. Juste un bijou. Juste un bijou de... Juste un bijou de quête. Voilà, de quête. Et on va enlever, après, superbe expérience. Juste un bijou de quête. Moi, une superbe expérience. Ok. Mais sans plus. Ok, mais sans plus. Vraiment bof, bof. Vraiment bof, bof. Voilà. Je pense. Ne traille pas le lore. En D. Non, juste vraiment bof, bof, je pense. Non, non, vraiment bof, bof. Après, vraiment bof, bof, c'est ok, mais sans plus. Non, moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Et bientôt 100 000 euros, c'est vrai. C'est vrai, bientôt les 100 000 euros également. Donc, n'hésitez pas à donner. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par la quête naine. Et la quête naine. Alors, pour rappel, petit rappel, même ça fait longtemps que j'ai fait la quête d'armure ancestrale naine. La quête d'armure ancestrale naine. Un bon point, c'est qu'on nous a ramené à Ironforge. L'ancienne Ironforge, donc l'Ironforge en profondeur. On a découvert des quartiers d'Ironforge qui ne sont pas en jeu sous forme de zone instantiaire. Mais c'était assez intéressant pour nous montrer à quel point Ironforge est une ville gigantesque. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, là-dessus, j'ai bien aimé la volonté de revenir sur une armure à la Muradin. Parce que c'est clairement l'armure de Muradin de Samwise Didier. C'est l'armure naine. Donc, d'un point de vue esthétique, elle est belle. Même si, bien sûr, le côté esthétique, globalement, je pense que toutes vont être OK. L'esthétique, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Donc, c'est difficile d'être objectif dessus. Juste, est-ce que, pour essayer d'être au moins le plus objectif là-dessus, c'est est-ce que ça semble complètement YOLO ? Est-ce que ça semble complètement hors de propos comme quête d'armure plutôt ? Pas du tout. Absolument pas. Et merci, poulet, pour les 43 mois ! Pour les 43.0, merci beaucoup. Nous arrondissons, 3950 sur, justement, la cagnotte perso. Merci énormément. Donc, l'armure, l'armure, enfin, la quête d'armure ancestrale a des bons points. Mais elle a des points qui sont pas mauvais. Enfin, genre, c'est pas une trahison du lore ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est pas forcément très intéressant, puisqu'on va aller dans les endroits importants. Globalement, c'est comme ça qu'ils avaient un petit peu en tête les armures ancestrales au départ. Dans les quêtes d'armure ancestrale, c'était, bon, bah, on va aller dans les endroits importants de la race. On va faire une espèce de, pas de baptême, mais une espèce de tournée pour aller chercher les endroits importants. Et en l'occurrence, on a été à Lok Modan. On va dans le Northrend. On va dans le Northrend. On va à Ironforge. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai oublié ? Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai oublié ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, personnellement, je mettrais OK, mais sans plus. GG les 100K. Non, on les a pas. On les a atteints, là ? Oui ! On les a atteints. Incroyable ! Félicitations ! 100 000 euros ! Merci beaucoup ! 100 000 euros d'atteints. Bah, en même temps, voilà, cette quête. Ceux qui veulent que, là, ceux qui veulent que l'armure ancestrale, ils vont être déçus, mais c'est pas grave. C'est quand même énorme ! C'est quand même énorme ! Et au passage, au passage, les nains, globalement, la quête de Locke Modan, je ne l'avais pas trouvée passionnante. Mais OK. On avait... Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un retour des personnages. Un personnage important, c'était Bran, qui était très présent. Mais au final, les personnages ne font pas grand-chose. Bran fait du Bran, je trouve. Même s'il est un peu mieux traité que d'habitude, Bran. C'est... C'est le... Il n'était pas là juste pour faire des blagues enchaînées et tout. Il a quand même été... Quand même un peu plus sérieux, de mémoire. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais il me semble que ça allait. Par contre, effectivement, le passage en Northrend m'a saoulé. Vraiment, m'a complètement saoulé. Parce que je crois qu'il y a un truc. C'est en mode, on va voir Mimiron. Et il va nous... Il va nous réparer nos armures comme si de rien n'était, etc. Enfin... Allez voir un... Je sais pas. Moi, j'ai... Il y a une espèce de rupture que je déteste là-dedans. Et... Elle n'est pas mémorable, en vrai. Alors, ça fait longtemps, donc c'est un peu bâtard de dire ça. Mais par exemple, l'armure L200 est arrivée en même temps. Et je m'en souviens beaucoup plus. Alors, peut-être que c'est facile, parce que c'est des événements faciles à mémoriser. Mais... Je ne la trouve pas à l'armure naine. Encore une fois, ça a été un peu la bêta test. Et c'est derrière qu'ils ont affiné, on va dire, les histoires. Donc, puis les nains, malheureusement, souffrent de ce que j'avais évoqué dans la vidéo sur les nains. C'est-à-dire que même les trucs originaux pour les nains ne sont plus originaux, parce qu'ils ont été donnés aux humains. L'ascendance vricule, l'ascendance forgée par les titans. Même leur cousin gnome, au final, on va voir Mimiron, qui est plutôt le dieu des gnomes, de mémoire. Donc, euh... Ah... Ok, mais sans plus, je pense que c'est déjà gentil. Je pense que c'est gentil. Alors, la quête L200. Alors, la quête L200, je sais que c'est souvent considéré comme l'une des meilleures quêtes d'armure ancestrale. Et je comprends pourquoi. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que je vais être objectif. Je comprends pourquoi vous pensez que c'est une excellente. Le problème, c'est que moi, personnellement, il y a un truc dans l'armure ancestrale. Et l'avenir nous a donné raison avec Eva. Parce que là-dessus, on a le même avis. Peut-être que lui est plus cru que moi sur le sujet. Mais l'armure ancestrale, c'est du présent. Alors, du présent par rapport à une époque donnée, évidemment. Mais c'est du présent dans l'extension. C'est-à-dire que, par exemple, c'était sous BFA, les nains et les L200. Et globalement, c'était en mode, bon, bah voilà. On va dans les endroits importants et on va un petit peu célébrer notre société, en gros, notre civilisation. Pour les nains, c'est un petit peu le passage du roi de la montagne. Ce qui est terrible, d'ailleurs, c'est que Muradin n'a pas une armure comme ça. Alors que l'armure a été faite en l'honneur de Muradin. Ça, d'ailleurs, c'est un petit peu triste pour les nains. Les L200 ont une superbe armure qui est très inspirée des bris-sorts. Donc, là-dessus, en termes de respect, pas d'esthétique, vraiment juste en termes de légitimité de l'armure. Bah, il n'y a aucun problème, évidemment. Pour ce qui est de la quête en elle-même, la quête est très agréable parce qu'elle fait écho au passé des L200. Mais en fait, c'est même presque plus trop L200, même si, bien sûr, c'est dans leur histoire. Ça fait partie, ça fait corps dans leur histoire. C'est la chute de Kaltalas face à Arthas, face au fléau, face au flot des morts-vivants, avec la mort de Sylvanas Windrunner, qui va être emmenée en tant que Banshee. Finalement, la perte de Kaltalas, la destruction du Puy de Soleil avec la résurrection de Kalthusad, etc. Bon, bah, c'est les quêtes de Warcraft 3. En gros, c'est les événements de Warcraft 3 qui ont été narrés dans Warcraft 3, dans l'ascension du Roi Lich qui faisait, un rappel, qui faisait du paraphrase de la campagne de Warcraft 3, qui avait été réutilisé à Battle for Azeroth dans le flashback de Sylvanas, qui avait été réutilisé, en fait, dans tous les livres de l'univers étendu qui traitent des Elves de Sang. Je pense aux nouvelles, les nouvelles sur les Elves de Sang. On va en reparler, 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 on va en reparler. Donc, en fait, c'est le truc marquant des Elves de Sang. C'est sûr. C'est évident. Je veux dire, il y a 90% de la population aux Elves qui meurent à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a un changement drastique de société, avec des changements culturels, des changements philosophiques, des changements de politique, des changements vraiment structurels sur les Elves de Sang. C'est à tel point qu'on différencie aux Elves de Sang aujourd'hui. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc, les Elves de Sang, c'est vraiment un moment marquant. Mais en fait, derrière, on va avoir un petit peu de Burning Crusade en plus, avec notamment le raid du Puy-de-Soleil, avec Anvina, une humaine, qui est la représentation physique du Puy-de-Soleil, représentation mortelle du Puy-de-Soleil, qui meurt, etc. Donc, ok, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais en fait, on n'a pas de... En fait, c'est le passé, c'est super. Où est-ce qu'on va, en fait ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quel est le futur ? Au moins, avec les nains, il y avait un petit peu... C'était pas énorme, mais c'était en mode, bon, bah... On va essayer de reconstruire un petit peu tout. En fait, se servir du passé pour faire avancer l'avenir. C'était nul. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Mais au moins, il y avait cette idée de... L'assise du passé pour construire quelque chose. Alors que là, c'était juste... La quête Elves de Sang, c'est juste une célébration... Une commémoration, plus qu'une célébration, une commémoration d'événements dramatiques. Super. Ça nous avance où ? Où vont les Elves de Sang ? On ne sait pas. Depuis la fin de Burning Crusade, on ne sait pas où vont les Elves de Sang, en fait. Il y a évidemment des suites, mais... On ne sait pas. C'est pour ça que je serais... J'hésite entre vraiment une superbe expérience et Hawkeye mais 100+. Après, si on la met en Hawkeye 100+, ça sera probablement la première des Hawkeye mais 100+, parce qu'il y a quelque chose qui me choque. C'est le... Ah, il faut que je mette à jour. Je pense que les trucs d'alerte de dons, c'est compliqué. Mais le problème, en fait, c'est que d'un côté, pour quelqu'un qui ne connaît pas, vraiment un nouveau joueur, c'est vrai que ces quêtes vont avoir de l'utilité. Ils vont avoir une utilité, ça c'est sûr. C'est évident. Mais d'un autre côté, c'est des événements qui ne sont pas non plus inconnus. Je veux dire, il y a certains... Ah, internal, erreur et tout. Mais s'il y a des... Ce n'est pas les faits les moins connus de l'histoire de Warcraft, soyez honnêtes. Alors bien sûr, un débutant, il ne les connaît pas, mais ce n'est pas l'événement le... Je veux dire, il y a des événements du passé aux elfes qui sont beaucoup plus méconnus. Les guerres trolls. Et les guerres trolls, il y en a eu beaucoup. L'arrivée... Parce que par exemple, ils auraient pu faire la commémoration de l'arrivée des hausses elfes et de la famille Sunstrider, la famille au soleil, avec Das Remar, qui est une période moins connue. C'était l'occasion de faire une commémoration là-dessus. Non ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas cherché la complexité. On n'a pas cherché la complexité. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a été... On a été prendre Warcraft 3. Warcraft 3 en mode... Bon ben, bonjour. Vous êtes... Vous êtes... Comment dire ? Vous êtes... Vous êtes super connus. En plus, c'est l'occasion de glisser Arthas, c'est l'occasion de glisser Sylvanas. Ouais, mais c'est mignon. Mais Arthas, c'est le fléau. Sylvanas, c'est... C'est une réprouvée. Alors certes, c'est une ancienne elfe. Mais du coup, Sylvanas n'est pas une elfe de sang. On te la met dans la commémoration. Mais Sylvanas n'a jamais été une elfe de sang. J'ai pu lire ce genre de conneries. Ce qui n'est pas grave en soi. Enfin, si, c'est... C'est un manque de connaissance et ce n'est pas grave. Mais Sylvanas n'a jamais été une elfe de sang. C'est une autre elfe qui a été tuée et transformée en mort-vivant. Elle n'est jamais passée par la case elfe de sang. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à garder. Et au final... Alors en plus, il y a Anvina qui est une humaine, qui a l'Egos, qui a un dragon bleu. OK. Il me semble qu'on voit Velen qui arrive. OK, Velen, Draenei, est en mode... Vous faites une commémoration elfe de sang. C'est bien, vous intégrerez aussi des mecs qui ne sont pas elfe de sang. Mais à la fin, les elfe de sang, ils font quoi en fait ? Ils ne font rien du tout. Alors heureusement, c'était Liadrine qui était présente. Liadrine qui est un personnage. Au moins, il y a eu un petit peu de développement sur Liadrine. C'est pour ça que j'hésite entre... Superbe expérience, je ne suis pas d'accord en fait. Je ne suis pas d'accord. Alors, je vais la mettre là pour le moment. Mais il y a de grandes chances qu'elle descende en OK, mais sans plus. En fonction de ce que je vais mettre à côté. En fait, c'est ça. C'est l'histoire des elfe de sang, certes. Mais c'est aussi... En fait, cette quête est limite plus en rapport avec les hauts elfes que les elfe de sang. Et il n'y a pas d'avancée dans l'histoire. Il n'y a pas d'avancée dans la race qui ne se développe pas. Les autres races n'avancent pas énormément non plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elles n'avancent pas des masses. Mais au moins, il y a une tentative. Là, les elfe de sang, c'est juste commémoration. Liadrine, un peu de développement personnel et basta. Attaquons les Toren. Les Toren. Il manque peut-être une catégorie pour les Toren quand même. Mais je mettrai dans OK, mais sans plus pour les Toren. Les Toren, mais devant les nains. Parce que OK, mais sans plus, pourquoi ? Les Toren, la quête se veut vraiment tranquille. Comme les nains, il y avait ce système de cérémonie. On prend notre passé, nos ancêtres, etc. qui nous guident. Et on va dans les endroits importants des Toren. Il me semble qu'on va dans Mulgore. On va se balader un peu dans Mulgore. On va sur les pitons des Tonnerres. Il me semble qu'elle était très rapide, celle des Toren. Contrairement à celle des nains où on se baladait beaucoup. Donc, celle-là, il me semble qu'on va à un moment donné sur une montagne des Barents, donc des Tarides. Et on va avoir notre esprit, l'esprit de nos ancêtres qui nous aident, etc. Elle était très courte, il me semble, de mémoire. Mais il y avait ce petit délire avec les esprits qui t'aident, etc. J'ai bien aimé. Surtout que ce n'était pas en mode si tu es chaman, tu es druide, ok. Non, toute la race Toren fonctionne sur cette culture. Donc, ce n'est pas un problème. C'était sympa, mais sans plus. Les Gnomes ! Les Gnomes, c'est entre vraiment Boboff et Danuser. Pour moi, les quêtes Gnomes. Alors, la catégorie Danuser, je rappelle ce que c'est. La catégorie Danuser, c'est incohérence ou juste YOLO complet. Juste YOLO complet. Et c'était YOLO complet. Merci Curious pour les 20 euros. Merci Nicopols pour les 20 euros. Merci Malga pour ces trois jours de live, super. Merci à vous, surtout. Merci à vous de soutenir Analgesia et l'association. Il reste 10 euros pour passer à 4000 euros. Merci énormément. Je pense, pour les Gnomes, on va aller dans Danuser incohérence ou juste YOLO complet. Parce que c'est une catastrophe. Et encore, mon esprit a fait la vidange. Parce que pour respecter ça, pour respecter, enfin pour... Vous savez, c'est du formatage pour se protéger, l'intégrité structurelle du cerveau. Mais de mémoire, c'était une catastrophe. C'était pas incohérent. C'était juste du YOLO complet en mode les Gnomes, bim bam boum. Et nul, nul, vraiment nul de chez nul. Donc, pour moi, c'était vraiment la pire armure ancestrale qui ne respecte absolument pas les Gnomes. Au contraire, on va aller vraiment dans le délire des Gnomes en mode... C'est des trop lolos, quoi. C'est vraiment trop lolos. Ils sont rigolos. Ils font des trucs à la con. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Il n'y avait quasiment aucun développement de la race. C'était d'une tristesse absolue. Alors, les Gobelins, on aurait pu tomber dans ce piège du trop lolos. Et il y avait de grandes chances que les Gobelins arrivent là, au même niveau que les Gnomes. Et j'ai été agréablement surpris. Alors, c'est pas extraordinaire, soyons honnêtes. C'est pas une superbe expérience. Mais honnêtement, c'est du OK, mais sans plus. Les Gobelins entre les Légendes d'Azeroth, le Compte d'Azeroth sur les Gobelins et cette quête-là. Plus le rôle des Gobelins avec Safroneta, etc. dans Before the Storm. Les Gobelins. Alors, on a toujours des Gobelins qui font beaucoup de bêtises. Et merci, Curious, pour les 10 euros. Ça y est, nous avons atteint les 4000 euros. Merci beaucoup, les Gobelins, la quête. On va essayer de développer les Princes Marchands. On va essayer de rassembler les Princes Marchands. On était dans une logique de BFA. On était dans une logique de BFA en mode Gallywix. Gallywix, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Gaz-le, qui devient le Prince Marchand de Bill Gwater. Alors, je sais que ce n'est pas forcément dans la quête d'armure Ancestral Goblin. Mais, on va vraiment dans ce giron-là de la quête d'armure. Enfin, on sent qu'il y avait un grand bouleversement géopolitique chez les Gobelins. Et qu'on l'inclut. Donc, c'était très, très cool. Et merci, merci encore Mirrors. Merci Curious pour les 10 euros. Et le passage des 4000 euros de dons. Ça fait, c'est quelque chose, vraiment 4000 euros récoltés pour ma cagnotte. Et donc, plus de 102 000 euros. C'est vraiment superbe. Merci à vous, je le rappelle. On est là pour le caritatif, pour la fondation Analgesia. Je mettrai les VOD sur YouTube. Donc, vous pourrez revivre tout le live. Je n'ai pas parlé des Torrens, juste l'armure esthétiquement. C'est de l'armure Torren. Elle marche. En vrai, elle a été un grand, grand souffle. Parce que c'est vrai que les armures Torrens, il n'y en a pas des masses. Et que ce soit pour les Marchelei, c'est un grand, 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 grand plus. Donc, elle fait du bien aussi. Elle fait du bien. Les gobelins, l'armure, il y a des pièces qu'on aime. Il y a des pièces qu'on n'aime pas, généralement. Mais elle marche très bien dans l'esprit, gobelins. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On voit de la récup. On voit plein de bidouilles un peu partout. Des petites fusées, des petits trucs. Pas de souci. Donc, les gobelins, OK, mais sans plus. Les warguns ! Wargun, c'était vraiment bof, bof. Je rigole. Pour moi, les warguns, c'est le top. C'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux. Alors, je sais que les Américains, les inters, ne sont vraiment pas fans de la quête wargun. Alors déjà, l'armure, je sais qu'il y a une grosse polémique sur l'armure ancestrale des warguns. Qui, effectivement, n'a pas la meilleure des colorimétries. Le doré. Le doré bien pétant, sa mère, qui ne marche pas trop. Il aurait mieux fallu s'inspirer de l'armure du master skin de Gremaine dans Heroes. Mais, je l'ai dit, l'esthétique, c'est très personnel. Est-ce qu'on est dans l'esprit de Gilneas ? Oui. Maintenant, oui, il y aurait pu avoir mieux au niveau esthétique. Moi, maintenant. Sauf si vraiment l'armure, esthétiquement, n'a rien à voir. Alors, je vais plutôt privilégier la quête. Et la quête en elle-même est une quête de lutte intérieure et de développement de personnages de Gilneas très importants. A savoir Genn Gremaine, le roi de Gilneas. Tess Gremaine, la fille, la princesse. Sachant que je rappelle que c'est la princesse héritière de la couronne de Gilneas. Et Mia Gremaine, Mia Gristed, qui est la reine de Gilneas. On a tendance à l'oublier, qui est la femme de Genn Gremaine. Et il y avait un développement de Tess, il y avait un développement de Mia et un développement de Genn. Nous sommes là en tant que représentant de la Grise Garde pour soutenir Tess dans sa quête de voyage intérieur. La quête commence en mode, je veux devenir Wargun pour mieux comprendre mon peuple. C'est ça, globalement, le moteur de cette quête. Déjà, il y a un moteur. Les autres, il n'y a pas vraiment de moteur. C'est commémoration, pèlerinage, mes couilles. Là, il y a vraiment une intention de réalisation dans cette quête. En mode, on va développer Tess. Tess, qui veut devenir une Wargun. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun personnage majeur Wargun femme. Et vous allez me dire, des noms de merde, c'est des randoms. Entre l'autre connasse de Fiona avec sa caravane de merde. Et Célestine de la moisson, je ne sais pas quoi. Ce ne sont pas des vrais exemples, on s'en fout. Donc, il n'y a pas de personnage important féminin Wargun. Donc, à un moment donné, Tess, il faudra qu'elle devienne Wargun. Et cette quête nous explique, parce que la finalité, c'est quoi ? C'est que Tess ne sera pas Wargun. Et les Américains se sont arrêtés à ça, en mode, c'est nul et tout. Tout le voyage, en mode, elle va devenir Wargun et finalement, elle n'est pas Wargun. Blizzard a complètement raté son histoire, etc. En fait, la quête ne dit pas ça. La quête dit, tu peux devenir Wargun, c'est ton choix. Même si Gain est trop en mode, j'adore. Parce qu'en plus, on cerne un aspect du personnage qu'on voit rarement Gain. On le voit dans ce côté, il n'est as, machin, et vieux con. Et là, il y a ma fille-fille, c'est vraiment ma fille-fille. Et Mia, qui est plus en mode, la mère qui veut laisser le champ libre à sa fille pour qu'elle prenne ses décisions elle-même. Et au lieu de lui dire non, c'est OK, mais regarde par toi-même et sois juge de la situation. Et du coup, c'est super intéressant comme développement de personnages. Et au final, le Tess va faire aussi les quêtes pèlerinage comme à l'époque, mais dans ce leitmotiv de, voilà, si jamais je deviens Wargun, grâce au rêve d'Emeraude, je peux avoir des visions, qui est une utilisation du rêve d'Emeraude très intéressante, petite bémol, on ne rentre pas dans le rêve d'Emeraude comme ça, ce n'est pas normal. Et les druides, même un druide confirmé, peut galérer dans le rêve d'Emeraude. Donc nous qui allons dans le rêve d'Emeraude sans aucune connaissance, Tess pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais on va dire gameplay, d'accord. Et Blizzard a peut-être un peu oublié que le rêve d'Emeraude, c'est dangereux. Ce n'est pas la petite balade en forêt, en mode... Mais ça, ils ont du mal avec la nature, Blizzard. Et au final, au moins le rêve d'Emeraude sert de prétexte à donner une vision sans aller dans un passé alternatif de mes couilles, Warlord of Draenor de merde ! L'objectif étant juste de... Ou le scénario Maga ! Pardon ! De, justement, par une utilisation, quelque chose qui est connecté au worgen, la soif de la bête intérieure grâce au druidisme, etc. Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit ce qui aurait pu se passer si Tess devient une worgen pour comprendre son peuple et pour venger son peuple. Et en fait, la logique, la morale de l'histoire... C'est presque une fable, en fait, cette quête. La morale de cette histoire, c'est que tu as le droit de devenir un worgen, Tess, mais pas pour les mauvaises raisons. Tu peux devenir worgen, mais tu n'as pas besoin d'être worgen pour comprendre ton peuple et tu n'as pas besoin d'être worgen pour... Comment dire ? Il ne faut pas que ce soit la colère qui justifie ta transformation en worgen. Wow ! Un objectif ? Une morale ? Qui n'est pas non plus complètement conne ? Un développement à déroulé ? Un voyage jusqu'à la finalité qui est plutôt intéressant ? Superbe ! Je suis superbe ! Des fois, on considère qu'on est très très dur avec Eva et que nos attentes sont très très hautes. Non ? Ça suffit largement, ça ? Ça suffit largement. Alors, les humains et les orques. Les orques ! Je suis obligé déjà de mettre ces deux-là au moins ici. Au moins ici. Maintenant, si je dois faire un truc, c'est les oeufs de sang en dernier, les humains en premier, les orques en deuxième. parce que malgré tout ce que j'ai à dire sur le scénario d'armure ancestrale orques, les humains ne sont pas loin d'être en bijoux quand même. J'hésite parce que pour moi, il y a un critère. Je vais peut-être créer une catégorie à part en fait. Créer une catégorie à part. On va faire ça, je pense. Bonne expérience, mais facile. Voilà, comme ça, il a sa catégorie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop ! Non, ça c'est sûr. Ah non ! Hop ! Ah, c'est pour ça en fait. Oui, à la limite je fais ça. Peut-être que je peux faire ça comme ça. Je peux peut-être faire comme ça. Comme ça, ce serait pas mal. Alors, pour justifier mon choix. Quête humaine et quête orque, on est arrivé à un tournant dans les quêtes d'armure ancestrale où on va beaucoup plus s'inspirer de celle des Wargun. Et on va pas... Alors, les humains, il y a eu cette espèce de pérégrination de voyage quand même puisqu'on va à Stormwind. Ensuite, Foreed Hellwind. on enchaîne sur Duskwood. Je sais plus comment ça s'appelle, le sombre bois là, je sais pas quoi. Le sombre comté. Ensuite, on va à Westfall. On n'a juste pas été dans les Carmine, je crois. Mais on va à Westfall, donc... Comment on s'appelle Westfall, c'est... Marche de l'Ouest ? Marche de l'Ouest ? Ça, Westmarche ? Marche de l'Ouest ? Quail, en fait ? Ouais. Marche de l'Ouest. Et en fait, la quête va proposer un véritable arc narratif avec Mathias Shaw, mais surtout... Ça partait mal, en vrai. Mathias Shaw, SI7, Intou, Vanessa Van Cleef. Oh putain, sur le papier, ça partait mal. Avec beaucoup, beaucoup de branlettes classiques, en plus. Donc sur le papier, tu es en mode... Waouh, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ah oui, c'est vrai, il manque l'armure des Chevaliers de Sang. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et l'armure des Chevaliers de Sang, en vrai, ce serait... Ce serait... Vraiment bof bof, l'armure des Chevaliers de Sang. Mais... Celle des humains a moins d'ambition que celle des orques. Mais au moins, elle l'amène sans fioriture, avec une maîtrise. On a du développement de l'histoire humaine. On se sert... C'est en fait ce que les Elves de Sang n'ont pas réussi à faire. C'est la quête Elves de... C'est l'armure ancestrale Elves de Sang, mais en mieux. C'est-à-dire, on fait une commémoration sur ce qui s'est passé dans le passé, mais on en profite pour avancer. Notamment, développement de personnages avec beaucoup, beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions. On crée une famille noble humaine. Ça fait 20 ans qu'on attendait une famille noble humaine, en fait, tout simplement, accessoirement. Et la seule qu'on connaît le plus, c'est les Prestors. Et les Prestors, c'est pas de Stormwind. Donc, il n'y a aucune famille noble humaine, je le rappelle, connue. Alors, c'est pas bien parce que je m'en rappelle plus. Ils en ont créé une. J'ai oublié le nom. Mais ils en ont... Clessington, merci. Les Clessington qui ont été créés. Famille noble. Et au final, on a des nouveaux personnages qui sont introduits dans cette quête, qui sont pas complètement nuls, complètement inintéressants. Même si c'est un peu cliché, c'est pas non plus complètement naze. Et le cliché, ça marche. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi. Maintenant, c'est pas complètement naze. C'est pas un personnage qui sort de nulle part pour des thématiques lourdingues ou je sais pas quoi. Non, non, ça marche bien. On a... On a un vrai début, une vraie fin, avec l'idée que... Il y a un développement sur la confrérie des Fias. On a une reprise un petit peu... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la quête humaine. Même si, effectivement, elle a moins d'ambition. Ce qui a pu décevoir certains, qu'elle ait moins d'ambition que celle des orques. Le problème, c'est que celle des orques a beaucoup d'ambition. Et donc, eh bien, va faire énormément de touches à tout. Je la mets devant les oeuvres de sang, parce qu'au moins, elle avance, des trucs. Mais... Il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés dans la quête orques. Parce que sinon, elle aurait pu se catapulter en beaucoup plus haut de position. Mais au final, beaucoup trop de ratés, beaucoup trop d'incohérences. Qu'est-ce qu'ils nous font avec les chat-ray-dance, en mode, oh, bah, c'est bon maintenant. Non, non, on se bac nos deux mains. Même les US ont pété un plomb sur le fils de... Le fils de Tral. J'ai un trou, là, comme ça, sur son nom. Mais même les US ont pété un plomb sur la réalisation du fils. Le fils qui a les yeux bleus, évidemment. Les yeux de son père. Vous savez que Tral avait les yeux de Durotan. Eh ben non, c'est un cliché. C'est raté. Il n'avait pas les yeux de son père, Tral. Durak, merci. Et Durak, qui est vraiment en mode... Il n'arrête pas de suster le boule du joueur. C'est insupportable. Et encore, c'était que ça. Mais dans les clans, il y a une énorme mauvaise gestion. On sent que c'est mes nimbés de Warlord of Draenor comme pas possible. Là, font, 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 font les balles. Les couleurs d'armure ne sont pas respectées. Les cultures des clans sont respectées pour certains, d'autres complètement jetées. Les couleurs de peau, je n'en parle même pas. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Et il y a même, dans une quête qui se veut sur nos orques, on a même des orques, une orque Shadowmoon de la timeline alternative. C'est en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais à côté de ça, il y a quand même du très bon développement sur... Enfin, le clan Warsong a son chef bien désigné. On a le retour de Nazgrel côté Frostwolf. Et qui est intéressant, c'est pas juste là pour être là. Développement sur les... Rien à voir, mais développement sur les moques natales aussi. Ils sont des semi-orques au final, ne l'oublions pas. Donc c'est pas complètement hors de propos, contrairement aux ailes de sang. Les... Même si je suis d'accord, il ne fallait pas qu'ils piquent trop la place des orques. Et ça se fait en fond, donc c'est plutôt pas mal. On a Garona qui fait son petit retour aussi. Garona qui va intégrer les chatres Eden, très probablement. Donc c'est une bonne idée, même si ce n'est pas encore fait. On se met un peu de suite. On a... Comment il s'appelle ? Killrog, Dead Eye, c'est Jorin. Jorin Dead Eye, le chef du clan Bleeding Hollow, qui assume son rôle de chef des Bleeding Hollow et qui devient le chef du clan Bleeding Hollow. On a des orques, qui n'étaient pas importants, mais des orques, on ne savait pas trop quel était leur clan. On a, grâce à cette quête, une réponse, en mode, lui c'est un Bleeding Hollow, lui c'est un machin, lui c'est un truc. Donc il y a eu un véritable travail de Blizzard, en mode, lui il est tel clan, lui il est tel clan. J'avais promis, et je le ferai, une vidéo sur la chef du clan Warsong. J'ai beaucoup aimé le développement. C'est un nouveau personnage qui a été introduit, qui donne un chef de clan femme. Il n'y en a pas beaucoup, des chefs de clan femme. Et par exemple, celle des Warsong est vraiment bien faite, alors que celle des Chatreden c'est une catastrophe. Donc on a du très très bon, qui accompagne le très très mauvais. Malgré tout, l'intention est bonne, la finalité est bonne. De la manière, malheureusement, il y a beaucoup de... Disons que c'était une route qui a souffert. C'était une route qui a souffert avec beaucoup de nid de poules. Donc dommage, dommage, et c'est pour ça que je la mets quand même derrière celle des Humaines. Parce qu'elle avait beaucoup d'expérience. Et peut-être qu'il aurait fallu peut-être plus de moyens pour encadrer justement cette quête et mieux maîtriser ce qui était dit et ce qui était fait. Mais ce sera quand même mieux que les Elves de sang. Les Elves de sang, en vrai, ils devraient être entre les deux. Ils devraient être entre les deux, je pense. J'hésite vraiment entre OK mais sans plus et bonne expérience mais facile. Mais pour éviter qu'on me dise que je ne suis pas objectif tout ça, je vais quand même les laisser dans bonne expérience. Mais c'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf. C'est bonne expérience mais sans plus. C'est bonne expérience sans plus. Ils mériterait leur propre catégorie. Voilà ! Et pour l'armure des Chevaliers de sang, l'armure en elle-même est magnifique. Mais d'ailleurs, ils ont été obligés de nous foutre l'armure noire. C'est l'armure Blackrock. Ce qui n'est pas l'armure du clan Blackrock. La couleur du clan Blackrock, c'est le rouge. Je le rappelle d'ailleurs pour les orques. Mais au final, si je devais conclure un truc pour l'armure ancestrale, c'est l'armure des Chevaliers de sang. C'est pareil, encore une fois, une bis repetita sur l'arc de Darkhane. Au moins, il est moins connu. Mais encore une fois, c'est du War 3. C'est le contexte War 3 Burning Crusade pour une finalité qui ne sert à rien avec un personnage qui a fait border les US en mode « Ah, c'est la petite de Burning Crusade ! » Et c'est du Burning Crusade classique qui font les ballons en mode le même contexte. Keltalas n'a pas évolué depuis Burning Crusade. Et là, on tire... C'est même pas du... Parce qu'au moins, la quête d'armure Elf de sang, c'était juste une commémoration d'un acte, d'un événement qui a eu lieu. Mais on a conscience que ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'armure ancestrale chez Elf de sang, c'est contexte baissé. Contexte baissé, personnage baissé. Oh là là, c'est rigolo. Le personnage, il a grandi, mais en fait, il vit exactement la même chose qu'à son époque. Et même pas pour du développement, parce qu'encore, en soi, que le fléau soit toujours là, Keltalas, pas de problème. Mais là, il n'y a rien. Voilà ! J'ai fini à tier list. Il y avait KO qui m'attendait, je crois. On m'attend, donc je... Voilà. Petite pause. C'est parti.